salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la zig family une fois n'est pas coutume vous allez me retrouver à poil enfin non pas à poil torse nu on est en plein préparatif du départ il fait une chaleur comme pour tout le monde je pense en ce moment donc c'est pas évident d'être actif mais on est motivé par l'idée de partir se changer les idées donc je vais vous montrer un petit peu où est ce qu'on en est ce que je suis en train de faire pour qu'on puisse prendre la route demain allez à tout de suite on est là donc on est en opération remplissage d'eau regardez moi cette pauvre pelouse complètement crevée donc non c'est pas avec la doula qu'on part voilà voilà l'engin en cours de chargement ça se termine tranquillement je fais un petit tour le haut est en train de se remplir peut-être que je jette un petit coup d'oeil quand même pour pas que ça déborde voilà 120 litres pour mémoire en même temps je viens de me brancher sur le secteur une bouteille de gaz toute neuve aussi et on est en train de charger l'intérieur c'est de l'organisation parce qu'il faut que tout aille à sa place il ya quand même assez de volume mais bon pas tant que ça il faut enlever les emballages faire des petits conditionnements tout ça pour que ça rentre un petit peu partout mais ça va y faire là je viens d'allumer le frigo donc en 220 pour mémoire il fait 35 je viens de l'allumer il ya quoi 20 minutes sur le 220 hop j'ai mis une sonde à l'intérieur et là on est à 10 degrés 10 degrés dans le freezer pour le moment on partait de haut donc on va laisser faire et puis demain demain ça devrait être bon à la mise au point c'est formidable à chaque fois je vais vous montrer que le dernier petit bricolage que j'ai fait avant de partir ça me c'est qu'on avait un mélangeur oui mélangeur c'est ça on avait deux robinets eau chaude eau froide qu'il fallait régler chacun de son côté et une pomme de douche sans gâchette donc le plus ennuyeux c'était qu'à chaque fois qu'on se douche faut arrêter eau froide arrêter eau chaude se savonner après recommencer les réglages donc moi j'ai installé un mélangeur beaucoup plus moderne la petite astuce de l'histoire c'est que forcément c'était en dessous là ici il y avait robinets d'eau chaude robinets d'eau froide douchette donc forcément il y avait des trous qui correspondaient pas donc ce que j'ai fait j'ai récupéré une planche que j'avais en rab du même mais laminé avec les mêmes finitions que j'ai découpé et j'ai fait une surélévation un petit plateau surélevé j'ai pas trop le choix pour pouvoir y intégrer ma nouvelle robinetterie et j'ai même repoussé le détail jusqu'à pouvoir retrouver les tout petits champs souples de finition là que j'ai remis aussi ici il n'avait pas d'origine histoire que le fini soit soit sympa donc maintenant on a en plus une douchette à gâchette c'est plus pratique et là je me dépèse parce que je crois que mon réservoir est plein j'entends que c'est dégoumine en direct il y en a partout bon au moins on est plein ça c'est sûr ouais bon c'est pas très grave donc oui je termine ma petite histoire hop c'est en vrac donc voilà l'idée c'est que maintenant on est ça qui est beaucoup plus fonctionnel et ça sera bien pratique pour la douche voilà pour le dernier bricolage du moment hop là sinon chaque chose est en train de trouver sa place petit à petit voilà donc on vous reprendra à partir de demain et dans la semaine surtout pour nos découvertes et nos nos petits coins sympas en montagne dans le Jura allez portez vous bien à plus tard bye bye